Nous lisons la parole du Seigneur sur le chapitre 100. Poussez vers l'éternel des cris de joie, vous tous habitants de la terre. Servez l'éternel avec joie, venez avec allégresse en sa présence. Sachez que l'éternel est Dieu, c'est Lui qui nous a fait et nous Lui appartenons. Nous sommes son peuple et le troupeau de son pâturage. Entrez dans ses portes avec des louanges, dans ses parvilles avec des cantiques. Célébrez-le, bénissez son nom, car l'éternel est bon, sa bonté dure toujours, et sa fidélité de génération en génération. Amen. Car Dieu est un Dieu puissant, il est, Dieu est un Dieu puissant. Alors, Dieu est un Dieu puissant. Il est, Dieu est un Dieu puissant. Il est, Dieu est un Dieu puissant. Il est, Dieu est un Dieu puissant. Gloire te soit rendu notre Dieu puissant. Il est, Dieu est un Dieu puissant. Dieu est un Dieu puissant. Il est, 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 Dieu est un Dieu puissant. parce que ta parole à toi est de transformer les hommes, mon bénéfice et de transformer les filles aussi, mon bénéfice Dieu, tu nous produis tu nous éclaires et tu nous soutiens quel bonheur, par élément, par chère avec moi d'appartenir aussi au notre Dieu d'être éclairé par toi, notre bénéfice Seigneur, si tu n'étais pas dans ce monde mon bénéfice, que serions-nous au notre Dieu, mon bénéfice nous sommes heureux Seigneur c'est un bonheur merveilleux de t'avoir encore dans ce monde mon bénéfice, mon bénéfice mais t'es servi toi, le Seigneur et Dieu tu t'es vraiment révélé à nous, mon sauveur tu t'es réellement manifesté à nos pères c'est une grâce extraordinaire béni soit-y encore pour ceux des grandis qui sont montés les manteaux pour les grâces, mon roi, pour le cœur qui t'ont aimé qui t'ont chanté encore ce soir merci encore pour l'inspiration, mon bénéfice oh que ton nom soit béni encore nous prions pour tous nos frères et soeurs partout ils sont encore aujourd'hui, mon Seigneur et merci encore pour ce moment béni, Père, nous avons des manteaux afin de vous mettre des grâces, grâce et mal à toi pour les mêmes personnes pour être dans ta raison pour ce soir nous vous le voulions tellement yé pour les mêmes personnes béni soit-y encore pour moi car nous avons aussi prié au nom du Seigneur et sauveur Jésus-Christ Amen Que le nom de notre Seigneur Jésus-Christ soit béni que son Seigneur soit domicile et vous pouvez vous asseoir oui, c'est un Dieu tout puissant il règne, il domine sur toutes choses et nous le remercions en moi de tout notre cœur et quand nous le prions c'est avec un cœur sincère un cœur droit, un appui de reconnaissance de ce qu'il se fait connaître à nous et que nous puissions vraiment être à lui pour que nous le servions sur cette terre parce qu'un jour nous savons et en croyant tout notre cœur parce qu'il y a donc un lieu de rendez-vous avec notre Seigneur Jésus-Christ et c'est là ce que nous savons et je crois qu'aucun parmi nous ne voudrait rater ces jours-là parce que c'est vraiment au rendez-vous avec celui que nous servons aujourd'hui celui que nous chantons de tout notre cœur celui que nous désirons qu'il puisse réellement remplir davantage nos cœurs et nos âmes nous avons un rendez-vous avec lui mais avant cela nous devons nous retrouver dans le lieu qu'il voudra nous placer effectivement afin que nous puissions apprendre à pouvoir savoir comment nous sommes censés pouvoir le servir et aussi arriver à pouvoir aussi apprendre aussi de quelle manière nous pouvons nous retrouver ensemble dans ces lieux-là dans ces lieux de rendez-vous et c'est vrai nous avons besoin de pouvoir réellement nous accrocher à lui pour qu'il puisse réellement nous instruire si lui il ne nous instruisait pas nous ne saurons pas comment faire et nous ne saurons pas non plus comment réellement aussi nous préparer et quel est les vêtements qu'il faudra que nous puissions réellement porter alors il nous accroît vraiment cette grâce de ce que nous puissions être préparés et surtout qu'il nous parle pour que nous puissions connaître réellement de quelle manière nous pouvons marcher pour que nous puissions atteindre réellement ce jour-là et surtout ce lieu de rendez-vous comme les saintes écritures le disent effectivement il avait dit dans les saintes écritures je pense que dans le livre de Matthieu dans le livre aussi il voulait dire que nous avons eu l'autre fois nous sommes arrêtés simplement une partie mais plus bas il disait que nous avons aussi une partie de cela il dit que les deux qui seront dans un lit l'un sera pris l'autre sera laissé les deux qui voudront ensemble l'un sera prise et l'autre sera laissé les deux qui seront dans un champ l'un sera pris et l'autre sera certainement laissé alors la question était mais Seigneur où sera-t-il réellement ? vous vous souvenez de l'écriture ? et alors le Seigneur a répondu en disant que là où se trouvera le corps là certainement s'assembleront les êtres et c'est merveilleux c'est vrai que c'est une écriture que nous nous lisons la plupart du temps nous connaissons mais il a bien spécifié effectivement un rapport avec le corps et aussi la nature de ceux qui s'y rassembleront en cet endroit combien n'avons-nous pas eu à pouvoir aussi dans la plupart du temps parler et donner aussi des exemples en réalité avec le joseau qui est le Seigneur notre Dieu aussi a donné comme exemple aussi dans le Seigneur de Christophe pour que nous puissions arriver à pouvoir réaliser combien Dieu est précis dans ce qu'il dit et pour que nous aussi nous puissions être précis aussi dans les choses de Dieu et vous vous souvenez combien ce que j'ai toujours aimé c'est ces témoignages c'est l'exemple que notre frère Pala me donnait toujours en rapport avec le grand aigle et le petit déblanc le petit déblanc qui était là effectivement avec le petit poussin et qui aussi allait gratter aussi comme le poussin effectivement dans le Seigneur comme les autres mais il avait il faisait des efforts mais ça ne marchait pas tellement très bien jusqu'au jour où le grand aigle a commencé à pouvoir survoler pour chercher effectivement son petit aiglon où il se trouvait et là le petit aiglon était là avec le petit poussin mais le cri a retenti quand le cri a retenti effectivement ça a réveillé quelque chose dans l'aiglon parce que la profondeur appelle vraiment la profondeur et il a réalisé mais j'entends bien un amène comme mon frère Philippe je ne sais pas s'il est là que Dieu le bénisse que Dieu le bénisse avec ma soeur vous êtes arrivé je pense soyez le bienvenu et vous n'avez pas oublié Martin alors que Dieu soit béni nous sommes consolés alors avec ce cri qu'il entendait effectivement son intérieur a eu à pouvoir réellement aussi être saisi parce que il a réalisé que c'est quelque chose qui touche réellement mon intérieur vous voyez quand nous on s'est réjoui dans la présence de Dieu on ne fabrique pas il y a quelque chose qui vous pose même quand vous êtes là vous ne voulez pas vous ne voulez pas mais à un certain moment c'est tellement fort vous sentez que les gens peuvent dire mais non en fait on ne copie personne mais il y a quelque chose au-delà de nous qui fait qu'on se réalise qu'il est là puis que l'intérieur adore c'est Jésus et ça pousse effectivement au-dedans on sent on ne sait pas expliquer mais c'est quelque chose à l'intérieur et c'est comme cela que c'était aussi le petit églom et là effectivement quand le guère est en train au lieu de pouvoir fuir non il est resté quand il est resté il a pu les yeux il a senti qu'à son intérieur ça trésaillait il y avait quelque chose oh certainement quand le Seigneur nous chercha et quand il nous chercha et que nous avons entendu sa voix nous chercher c'est extraordinaire on ne peut pas rester insensible à cette voix donc ainsi donc lorsqu'il a lévé les yeux il a pu voir effectivement que c'était un aigle aussi puissant avec des ailes tellement aussi puissantes et lui qui toute sa vie entière pensait qu'il était un petit poussin alors il regarde effectivement il sent quelque chose qui le pousse à pouvoir sentir dans cette légèreté au-dedans il dit mais il dit mais alors il voit maintenant que cet aigle est là pour pointer les yeux et ses yeux étaient fixés sur lui il dit mais c'est comme s'il y a quelque chose entre toi et moi il dit mais certainement tu as la même nature que moi il dit mais comment je peux faire pour être là où tu es il dit mais regarde bien tes ailes déploie tes ailes regarde effectivement c'est qu'il a vous voyez mon frère ma soeur un fils de Dieu une fille de Dieu on ne peut pas le pousser à adorer Dieu la louange aussi aux hommes de moi c'est quelque chose qui vient en vous effectivement et qui vous transporte effectivement alors quand vous pouvez regarder effectivement cette nature regardez comme notre voix je disais effectivement nous avons le vautour ici nous avons aussi l'aigle ici vous prenez ces deux oiseaux vous le mettez dans un endroit effectivement et vous les nourrissez effectivement de la même nourriture vous remarquez que le vautour va manger effectivement la nourriture que l'aigle mange parce que l'aigle ne peut pas manger la nourriture que le vautour mange c'est pas parce qu'il ne veut pas manger mais c'est parce que sa nature ne lui permet pas et alors le vautour lui oui il peut manger sa nourriture c'est à dire que ce qui est pourri c'est ce qui n'est pas rien et aussi manger aussi la viande qui est tout à fait aussi fraîche effectivement parce qu'il est vautour et il a en fait cette bile en soi qui lui permet de pouvoir manger ce qui est pourri mais l'aigle n'en a pas donc l'aigle effectivement se donne à pouvoir manger ce qui est de dur ce qui est frais effectivement parce que ça permet à sa constitution de pouvoir atteindre effectivement une dimension qui lui permettrait d'avoir une enlevée d'être tellement aussi puissante plus large effectivement par rapport au vautour qui ne peut pas monter beaucoup plus haut que l'aigle en fait le vautour ressemble un tout petit peu à l'aigle mais les capacités qu'a l'aigle par rapport au vautour sont très différentes frère nous savons ces histoires mais c'est important les capacités le vautour va il s'est frais on met la même nourriture il va manger aussi il va être content il va être heureux et quand le vautour sort effectivement il va à la poubelle il mangera il sera toujours heureux mais l'aigle il mange sa nourriture il se réjouit et quand il peut le sortir les poubelles il ne peut pas fouiller c'est pas possible en fait mais les vautours oui il peut faire des mélanges de tout effectivement sans problème mais l'aigle il ne peut pas c'est pas qu'il ne le veut pas mais c'est parce que sa propre nature à lui ne lui permet vraiment pas de pouvoir arriver à pouvoir et puis plus il mange cette nourriture effectivement plus sa constitution à lui prend effectivement des formes tout à fait particulières qui fait que ça grandit tellement comme on parlait tu disais effectivement tellement si long si grande que ça lui permet à lui et l'aigle de pouvoir monter plus haut que les vautours qui ont mangé plus ou moins la même nourriture que lui et l'aigle il ne monte plus loin effectivement et ce qui l'a de particulier aussi c'est que ce sont ses yeux en réalité les yeux des l'aigle sont des yeux qui sont très perçants et même tellement si haut plus haut qu'il peut se trouver quand il regarde sur la terre plus bas mais en fait l'aigle voit tellement très bien et que là il sait toujours distinguer les choses vous savez ce que le Seigneur a dit mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion l'aigle monte tellement si haut que les vautours ne peuvent pas arriver à pouvoir monter à distance parce que quand le vautour on essaie de voir imiter l'aigle effectivement il va voir flou il faut qu'il descende plus bas alors l'aigle montant il le voit beaucoup mieux et il le voit même au plus loin encore parce que vous savez frères et soeurs comme nous l'avons toujours à pouvoir l'entendre la révélation de Dieu ne vient pas d'un homme Dieu traite d'une manière individuelle avec chacun nous pouvons nous asseoir tous ensemble nous crions Alléluia Amen mais il faut maintenant se poser la question pour savoir qu'est-ce qui a fait qu'il crie Alléluia Amen parce que j'ai dit aussi Amen est-ce que nous avons entendu la même chose est-ce que nous avons reçu la même chose ou il a vu un Amen sous un autre angle et que moi j'ai un Amen sous l'angle que Dieu me donne parce que c'est absolument important mon frère et ma soeur nous entendons tous la parole de Dieu mais la révélation que Dieu donne c'est en fait Dieu choisit qui il veut et le Seigneur l'a dit dans la parole je pense dans Matthieu au chapitre 11 effectivement je pense que c'est cela et c'est lui à qui le Fils veut le révéler vous vous souvenez encore ? on va dire avec vous dans Matthieu au chapitre 11 je pense que c'est cela Matthieu au chapitre 11 voilà je pense que c'est ça quand je vais finir un peu plus que Matthieu j'avais répondu voilà Matthieu j'avais répondu voilà c'est cela il dit verset 27 Matthieu 11 verset 27 il dit toutes choses m'ont été données par mon frère et personne ne connait le Fils si c'est né le Père personne non plus ne connait le Père si c'est né le Fils et c'est lui à qui le Fils veut le révéler donc il ne s'agit pas de moi mais il s'agit de la volonté de Dieu lui-même de révéler c'est lui à qui il veut donc ce n'est pas à tout le monde effectivement mais c'est celui à qui Dieu veut réellement révéler sa volonté nous vivons dans un temps comme nous l'avons lieu à pouvoir le dire et voir aussi ce qu'il en est puisque même aujourd'hui encore les choses sont ainsi mais nous réalisons tout de même ce qu'il en est avec nous avec le monde aujourd'hui ce que nous remarquons dans les saintes écritures c'est là que je voudrais lire avec vous rapidement une portion de l'écriture dans le livre de Romain au chapitre 8 pas le 13 pardon Romain au chapitre 13 alors c'est au verset au verset au verset 11 Romain chapitre 13 le verset 11 il dit ici cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes vous vous souvenez je parlais tout à l'heure de l'aigle effectivement de l'aiglon et puis de le vauton aussi vous vous souvenez d'accord donc je vous ai montré qu'effectivement que le vauton a cette capacité de pouvoir manger aussi la viande fraîche et aussi un retour qui est avarié mais tandis qu'en fait l'aigle il ne peut pas en fait parce que sa nature à lui en tant que aigle ne peut pas lui permettre de pouvoir avaler des choses comme cela vous vous souvenez vous prêtez attention alors il dit ici cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes c'est une grâce déjà que nous puissions déjà être considérés comme ceux-là je lis dans Romains au chapitre 13 je lis au verset 11 donc que nous puissions être vraiment considérés et puis être présentés comme cela que nous savons effectivement dans quel temps réellement nous sommes chacun de nous il n'y a pas un parmi nous qui est censé être ignorant du temps dans lequel nous vivons réellement dans lequel effectivement nous sommes j'aime beaucoup l'apôtre Paul effectivement quand il écrivait au Thessalonici il disait mais vous n'avez pas vous frère besoin qu'on vous en écrive vous vous souvenez encore car vous savez vous même il y en a des ceux dont on sait qu'effectivement par la grâce du Seigneur avec aussi la parole que le Seigneur leur a donnée les enseignements que le Seigneur leur a donnés ils sont arrivés à pouvoir avoir la connaissance des choses et que réellement ils ont été conduits à pouvoir être positionnés pour qu'ils puissent réaliser le temps dans lequel ils sont aussi ce que le Seigneur fait afin qu'ils puissent aussi rendre position pour ce que Dieu fait dans le temps dans lequel vous savez réellement comme il dit ici vous savez en quel temps on sent c'est l'heure de vous réveiller en fin du sommeil car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru alors quand on parle de ce salut ici ce n'est pas le fait de pouvoir me dire Seigneur je t'accède comme mon sauveur personnel ici quand on parle du salut en fait c'est la rédemption donc effectivement c'est très bien pour que vous puissiez voir que c'est la vérité la Bible dit ici c'est là un peu d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes c'est l'heure de vous réveiller en fin du sommeil car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons fait quoi c'est vrai nous avons d'abord cru au Seigneur c'est pas vrai nous avons été sauvés et là maintenant il est parlé effectivement de notre rédemption en fait parce qu'il dit que quand nous l'avons entendu quand toutes ces choses commenceront à arriver rédécer vous aimez-vous car votre rédemption approche c'est pas vrai exactement donc voyons effectivement que là il est fait savoir effectivement que maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons réellement cru alors il dit que c'est l'heure enfin de vous réveiller effectivement du sommeil parce que vous devez être conscient que c'est plus près effectivement parce que parce que quand on parle effectivement du sommeil je voudrais que vous rappelez quelque chose qui doit vous rappeler à la tête c'est la Matthieu chapitre 25 vous vous souvenez nous retournons vite Matthieu 25 parce que je veux que vous rentriez à la maison aujourd'hui vu qu'il n'y a pas plus de transport j'espérais peut-être que vous l'utilisez en 21-30 nous allons vite aller quand même dans le dossier de vie Mathieu 25 nous disons cela la versée pour dire effectivement il dit c'est ici verset 5 il dit comme l'époux tardait toute sa soupire et sans donc au milieu de la nuit on pria voici l'époux aller donc à sa rencontre vous remarquez très bien qu'effectivement on revient vers cette parabole effectivement de Vierge Sainte Vierge Sage et Sainte Vierge Folle donc comme l'écriture ne le fait pas effectivement et tout effectivement était donc surtout et j'avais je vous ai rappelé tout à l'heure en vous disant que vous devez avoir comme je l'ai dit tout à l'heure au départ vous avez l'aigle effectivement vous avez aussi le vautour d'un côté n'est-ce pas vrai et je vous ai dit aussi que le vautour peut facilement manger la même nourriture que l'aigle mange la viande fraîche effectivement et elle se réjouit à la même table que l'aigle aussi manger manger effectivement si on ne fait pas on ne fait pas tellement très bien on va confondre que le vautour est aussi l'aigle c'est la même chose donc ils vont manger ensemble effectivement alors ils sont même sortis effectivement les cinq vierges qui le sage effectivement et les dix vierges les cinq vierges aussi les sages qui étaient aussi celles qui étaient fortes et pourtant les salles dont les dix étaient donc aussi vierges que cela ils ont pris aussi effectivement aussi la langue aussi également et comme vous le savez effectivement les salles qui nous disent qu'il y a une particularité avec les vierges sages c'est que elles ont pris en fait de l'huile avec tandis qu'elle est folle non ils se sont appréciés de pouvoir prendre nous avons la lumière nous avons tout ça on commençait à pouvoir crier et partir effectivement nous allons avec dans la pensée nous allons à la rencontre on va rentrer quand on les a regardées toutes effectivement dès le départ il n'y avait pas de différence toutes étaient vraiment vierges n'est ce pas vrai avec des langues effectivement ils ont regardé les cinq qui étaient sages comme si pour eux à ce moment là on se disait des autres folies mais ils sont malades ils se chassent encore de colis et tout ça on n'a pas le temps parce qu'ils avaient pris avec eux de lui vous vous souvenez donc ceux qui étaient les frères folies c'était vraiment ils avançaient comme ça nous allons vous allez où nous allons à la rencontre effectivement de l'époux et voilà que les saintes écritures nous disent qu'à un certain moment ils allaient dormir et puis au milieu de la nuit on cria voici l'époux allez à sa rencontre et là les frères folies et là les frères folies nous font part qu'effectivement qu'il y a eu un problème effectivement un souci et pourtant je pense que tout était presque plus ou moins zélé parce que dès le départ il n'y en avait pas pour rencontrer les papes n'est ce pas non monsieur par les cardinals monsieur non pas du tout ils allaient pour à la rencontre de l'époux donc le Seigneur est sauveur Jésus Christ nous s'ils avaient les lampes ils sont pour les lampes donc sachant que non c'est pas avec les papes qu'on va traiter ici nous c'est l'époux on est vierges on a les lampes effectivement on s'en va et puis il y a un certain moment quand on a crié réveillez-vous effectivement alors là il y a eu un petit souci l'écriture me dit ici remercie il dit ici verset 7 il dit alors toutes ces Matthieu 25 verset 7 alors toutes ces vierges verset 7 toutes ces vierges se réveillaient et préparèrent leurs lampes le faux dit aux sages donnez-nous de votre huile car nos lampes s'éteignent vous avez entendu ? il demande aux sages de leur donner de l'huile parce que leurs lampes s'éteignent et qu'est-ce qu'il répond ? le sages répond dire non il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous ça ça paraît quand même bizarre non ? on pourrait dire que oh mais en fait mais c'est quand même pas possible c'est quand même des frères ou des sœurs en Christ puisque nous avons tous la même lampe vous voyez ? on doit partager cela prendre un peu de huile et leur doule parce que vous avez remarqué je ne sais pas si vous avez la même Bible que la mienne regardez un peu frère qu'est-ce que le verset notre frère Jonas n'est pas là aujourd'hui alors frère Jean frère Josée n'est pas là quel frère qui est ici qui a la Bible avec lui parce que je n'ai pas peut-être toi mon ami quelle Bible tu as voilà tu ne vois pas bien lève-toi lève-toi voilà tu veux bien lire le verset le verset oui de Matthieu chapitre 27 le verset oui donc Matthieu 25 verset oui je veux dire lire les poils dire aux sages donnez-nous de votre huile car nos langues s'éteignent merci beaucoup donc c'est la même version vous avez la même chose que moi et là je vais vous poser une question vous ne trouvez rien de bizarre dans ce qui vient d'être élevé vous ne trouvez rien de bizarre vous regardez regardez attendez regardez il est effectivement ici donnez-nous elle vient oui donnez-nous de votre huile car l'homme s'éteignent vous vous rendez compte il aurait pu dire mais donnez-moi un peu non donnez-moi de votre huile vraiment c'est normal frère tu veux prendre mon huile parce qu'il est cet esprit la vie que Dieu te donne faire ça je ne peux pas partager avec qui tu sois si moi je te donne ce que moi j'ai je suis perdu oh oui certainement effectivement frère et sœur le problème c'est ici vous avez frère et sœur que Dieu nous aide parce que on n'a pas le temps regardez au fur et à mesure que nous avançons frère comme le Seigneur a toujours eu à pouvoir nous tenir la grâce et pouvoir entendre la parole je veux un peu aller beaucoup plus vite regardez frère et sœur si vous remarquerez très bien comme nous venons de pouvoir le lire et s'ils ont dit donnez-nous de votre huile vous souvenez non mais c'est pas vrai ok je vais aller vite simplement pour vous poser un vrai mais regardez dans le livre d'Apocalypse au chapitre 3 Apocalypse au chapitre 3 il dit ici verset 10 verset 10 après ce 3 verset 10 il dit parce que tu as gardé la parole de la persévidence à moi je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre quelle est l'auge de ce programme que le Seigneur a fait à ses fidèles effectivement à ses âmes qui dit tu as gardé quelque chose de très important c'est la parole de la persévidence maintenant regardez les versages vivants qu'est-ce qu'il dit je viens n'est-ce pas vrai je viens bientôt qu'est-ce que tu dois faire retiens ce que tu as afin que personne ne prenne ta couronne donc il s'agit que tu retiens ce que toi tu as pour que personne ne prenne ta couronne alors c'est vrai on doit se poser la question de pouvoir savoir qu'est-ce que vraiment moi j'ai pensé que je dois garder retenir parce que d'abord il a dit je viens bientôt je viens bientôt il a dit mais retiens donc ce que tu as afin que personne ne prenne ta couronne n'est-ce pas vrai alors qu'est-ce que moi je suis censé pouvoir vraiment être sûr que je sais que je retiens effectivement que je dois retenir et qui est tellement si important vous voyez frères et sœurs de tout le temps tout le temps que nous pouvons nous tenir dans ces lieux même il y a toujours quelque chose sur quoi le Seigneur insiste il s'agit de sa propre parole quand nous sommes assis dans la maison du Seigneur il a dit que c'est lui qui a des oreilles entend de ce que l'esprit dit aux églises ça dépend maintenant de ce que nous nous entendons et de quelle manière effectivement nous entendons parce que c'est ce que nous entendons parce que la foi vient de ce qu'on entend donc la foi s'accroche à ce que nous entendons donc c'est ce que nous entendons qui doit faire de nous ce que nous sommes censés pourraider n'est-ce pas vrai alors c'est pour ça nous sommes appelés à pouvoir prêter attention à faire attention mon frère comme nous avons entendu toutes les vierges effectivement étaient toutes vierges la moitié à l'ombre effectivement mais le problème était effectivement qu'est-ce que eux les autres effectivement avaient eu à pouvoir réellement faire pour qu'ils puissent être appelés sages vous comprenez ça tu sais le seigneur dit quelque part dans les scènes des écritures je pense dans le livre de proverbes je suppose la sagesse moi la sagesse je crie dans tous les goûts n'est-ce pas vrai c'est pour dire qu'effectivement que pour que tu sois sage tu dois bien prêter à l'oreille à ce qui t'est dit effectivement en fait que tu saisisses les choses qui sont nécessaires pour toi comment un enfant peut-il devenir un enfant qui est sage mais quand maman lui dit tu sais un enfant dans la vie il ne faut jamais qu'il puisse voler n'est-ce pas vrai donc l'enfant écoute maman m'a dit ou papa m'a dit voler c'est mauvais si c'est un enfant qui est sage qu'est-ce qu'il va faire il va donc prendre sa libé moi voler quelque chose je ne peux pas le faire donc toute la vie de cet enfant il n'aura pas volé quelque chose qu'est-ce qu'on dira c'est un enfant sage c'est un enfant qui est bien pourquoi il a bien écouté il a bien reçu la chose et a gardé la chose effectivement tous les autres ils ont dit mais toi regarde d'où on était au magasin là-bas les bonbons j'en ai pris le monsieur n'a rien vu oh je suis les grands caïds il ne regarde simplement quand il fait j'avais rien dit nous sommes dans notre ma visite oui mais je vais aussi à l'église mais quand même ici là je dois monter je suis caïd lui il reste tranquille mon papa et mon maman m'ont dit que voler quelque chose de quelqu'un c'est mauvais vous voyez donc malgré qu'on peut mettre la pression sur lui l'enfant a entendu quelque chose qu'il a gardé effectivement en lui et qu'il le protège contre quoi l'effet de pouvoir faire quelque chose qui est mal en fait contre quelqu'un d'autre vous comprenez non mais non c'est une idée quand on le sait mais retiens ce que tu as qu'est-ce que toi tu as eu pour m'a recevoir rapidement regardez si nous regardons dans le sein des écritures encore dans le livre de un genre je pense parce que j'ai un genre chapitre 3 je ne sais pas si c'est un genre chapitre 2 3 c'est pas trop le titre un genre chapitre 2 je ne l'avais plus l'autre fois je pense 1 genre chapitre 2 je ne sais pas ce genre les versets des 19 ils sont sur le livre vous souvenez maintenant nous lisons le verset verset 24 il dit 1 genre 2 24 il dit que ce que vous avez entendu dès les commencements demeurent en vous vous avez entendu ça si ce que vous avez entendu dès les commencements demeurent en vous vous devrez aussi dans le fils et dans le père alors c'est vrai on a bien entendu que ce que vous avez entendu dès les commencements c'est con en fait que nous avons entendu dès les commencements le verset sages et le verset folle aussi ils ont pris le même départ est-ce que vous suivez c'est que quelque part de leur départ chacun doit avoir entendu quelque chose est-ce que vous suivez ils ont pris aussi la lampe c'est la parole de Dieu donc c'est quelque part dès le départ ils ont aussi entendu quelque chose et c'est pour ça ils ont aussi marché ensemble ensemble mais la différence avec les autres la Bible parle que c'était des vierges sages le Saint-Esprit ne parle pas une fois mon frère il continue à pouvoir parler parce que depuis le premier âge de Fès il a parlé deuxième âge il parle troisième âge il parle encore quatrième encore il parle là la Bible dit que Jésus Christ est le même hier aujourd'hui et éternellement je ne peux pas me baser de mes expériences de 1814 non mon frère je dois être toujours aussi dans le présent parce que 1814 c'est le passé mais aujourd'hui dans le présent quelle est l'expérience que j'ai encore avec Dieu Amen les départs peuvent être un peu fulgurant mais tout au long du chemin est-ce que mon expérience et ma vie avec le Seigneur comment ça se passe mon frère ma soeur quelle est la chose qui peut maintenir un fils de Dieu ou un homme effectivement dans un état constant et en communion avec Dieu quelle est cette chose qui peut le maintenir mais il a dit puisque tu as gardé la parole et la persévidence en moi c'est-à-dire que c'est la parole qui attire Dieu est-ce que vous comprenez retiens ce que tu as regardez vous direz mes frères nous retournons vite dans le livre d'Apocalypse regardez bien Apocalypse au chapitre 3 regardez Apocalypse chapitre 3 il dit verset 3 Apocalypse verset 3 il dit rappel donc rappel toi vous vous souvenez nous avons entendu non que ceux que vous avez entendu le commencement vous vous souvenez verset 3 il dit c'est le Seigneur qui dit non rappel toi donc comment tu as reçu et entendu et entendu quoi la parole n'est-ce pas vrai rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu la parole qu'est-ce qu'il faut faire garde-la n'est-ce pas vrai alors la question doit savoir qu'est-ce que tu as entendu n'est-ce pas vrai qu'est-ce que tu as donc reçu parce que depuis le départ quand tu as entendu la parole de Dieu ce que Dieu ne t'a pas appelé mon frère c'est vrai on reçoit par le Seigneur je te reçois comme mon sauveur personnel ce n'est pas là seulement que Dieu veut que tu sois parce qu'il faut toujours continuer à entendre là où le Seigneur veut te conduire c'est quoi mais tu as accepté c'est la justification c'est vrai mais Dieu n'est pas dédant tous dans les dénominations ils sont aussi justifiés c'est vrai parce qu'ils doivent accepter comme leur sauveur personnel mais maintenant il y a l'étape de quoi la sanctification qui peut sanctifier mais sanctifier par ta vérité ta parole est la vérité les oreilles oui mon frère l'oreille effectivement qu'est-ce que l'oreille fait mais quand cette oreille effectivement entend mais l'oreille fait quoi on reçoit qu'est-ce qu'il fait il garde effectivement c'est quand tu crois la parole de Dieu qu'on voit la transformation puisque cette parole elle a été envoyée elle a la vie en elle quand tu la reçois tu la crois on voit que le produit c'est donc pour lequel elle a été envoyée parce qu'elle ne peut pas rester stéril puisque à l'intérieur c'est la voie tu crois non ? puisque je la crois mais elle doit produire cela donc si je crois à la vérité je dois être sanctifié ah oui mais si c'est vrai donc effectivement que là c'est la chose qui est vraie mais non Dieu n'a pas dit bon tu t'arrêtes à la sanctification comme les pérennes ça t'était non 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 messieurs je dois continuer à pouvoir écouter qu'est-ce que parce que quand Dieu te place dans son programme c'est une grâce parce qu'il te fait avancer avec son programme je dois écouter maintenant ce que l'esprit dit qu'est-ce que l'esprit dit mais quand tu es tout à fait négligeant mon frère et ma soeur tu viens tu viens simplement tu sais il y a l'ambiance dans les assemblées c'est vrai on est heureux on chante effectivement on dort c'est très bien c'est une bonne ambiance et après tu rentres chez toi à la maison j'ai été on a senti très bien c'était bon effectivement mais en fait mais qu'est-ce que tu as écouté qu'est-ce que tu as reçu c'est ça la différence entre le vierge folle et le vierge sage allez on est prélien pour des gens qui étaient toujours là je ne l'ai pas très bien saisie je voulais un peu ça elle dit mais ce soit embêtant mais les viergeuses elles n'étaient pas embêtantes et elles voulaient comprendre les choses parce qu'il faut que je saisis ce que Dieu veut de moi mais les folles c'est des je sais tout je ne l'ai pas mais de toute façon je sais tout je sais tout Dieu va prendre le contrôle tout ça ira mais tu n'as pas saisi effectivement ce que Dieu attend de toi je sais tout ça va aller je sais tout non 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 monsieur tu as besoin comme le Seigneur l'a dit tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents tu les as révélées aux enfants à ceux qui subitent qui veulent réellement être là assis comme Marie s'assied au pied du maître pour apprendre effectivement frère et soeur quand on devient des docteurs sachez qu'on est de l'autre côté du bord mais comment on est des Seigneur je besoin de toi prenez l'autre côté effectivement ou le Vierge de Sages ils ont besoin d'entendre Seigneur apprends-moi Seigneur je vais savoir Seigneur j'ai désir je veux je ne sais pas encore très bien mais apprends-moi Seigneur dans cet état dans cet élan mon frère ma soeur Dieu est en train de pouvoir t'inscrire et tu avances effectivement mais c'est comme ça c'est qu'ils sont arrêtés effectivement au temps de Westplay pour la sanctification ils ne sont vraiment avancés ils ont construit les églises Dieu nous a visités c'est terminé on est là c'est tout mais non monsieur et la sanctification il y a encore une autre étape mais c'est quelle étape effectivement et bien c'est cela que nous voudrions bien savoir et bien il s'agit de l'étape où Dieu lui-même vient maintenant dans la personne donc lui là j'en ai besoin parce que sans lui la lampe pourra s'être aidé mon frère et ma soeur à quoi ça vous sert la parole sans révélation à quoi ça vous sert la parole sans la vie de la parole Paul l'a dit c'est pas moi il faisait ce qu'il a dit la lettre est due et pourtant c'est la parole du Dieu non c'est vrai non la lettre est due mais l'esprit vit du vie donc il y a une sagesse la sagesse qu'on doit avoir effectivement pour comprendre que ça c'est important alors qu'est-ce que moi j'ai c'est pour ça vous remarquez effectivement que plus on avance maintenant dans les choses de Dieu il faut prêter attention comme l'avons entendu les aigles plus haut plus on avance plus il y a beaucoup de fou bien sûr frère la folie de beaucoup devient de plus en plus manifeste frère parce que plus maintenant Dieu est en train de pouvoir agir encore parce que qu'est-ce qui se passe effectivement le fou il se manifeste même comme étant le fou le fou on voit quoi quelqu'un pardon les sages quelqu'un qui est sage on voit en fait par son attitude par sa réaction par son comportement on voit que cette personne il a une maturité cette personne est là quelque chose pourquoi parce qu'en fait on voit la sagesse même sur son visage même dans ses actes qu'il pose effectivement mais qui peut te rendre sage ce n'est que la parole de Dieu c'est-à-dire que l'homme ou la femme qui prête l'attention à la parole de Dieu son caractère change sa nature change et sa considération de soi effectivement aussi change qu'est-ce que Dieu dit effectivement vous savez dans les scènes des Écritures je vais vite dans le livre de deux de sa mission je pense qu'est-ce qu'il dit effectivement en rapport avec aussi son retour ainsi des suites il dit mais écoutez bien ne vous laissez pas effrayer mais montrez bien il y a les maîtres qui dit effectivement pour que nous puissions voir dans deux de sa mission rapidement deux de sa mission au chapitre 3 chapitre 2 pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ vous vous souvenez on va parler pour toi non notre Dieu et notre réunion avec lui nous vous prions frère je ne vais pas vous laisser facilement débraler dans votre bon sens je ne vais pas vous laisser troubler soit par quelque inspiration soit par une parole ou par une lettre qui semblerait venir de nous comme si le jour du Seigneur était déjà là verset 3 que personne ne vous séduise d'aucune manière qu'est-ce que vous avez mis comme un car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant vous avez entendu vous savez l'apostasie en fait c'est quoi mais c'est l'abandon de la parole de Dieu où les hommes n'ont plus frères sains regardez bien s'il vous plaît ouvrez bien vos yeux par rapport parmi même tous ceux qui s'appellent de frères ou de sœurs en crise que nous avons connus que nous connaissons des églises aujourd'hui regardez effectivement la manière dont ils s'étiennent par rapport à la parole de Dieu plus on avance dans les choses de Dieu plus les seigneurs maintenant deviennent les gens plus proches à pouvoir revenir plus effectivement les choses commencent à pouvoir réellement se passer en fait les gens perdent le contrôle vous pouvez voir par exemple un frère ou ceux qui faisait ça allait d'avoir la maîtrise effectivement à un certain moment il craque ah oui il commence à vous dire n'importe quoi effectivement il a craqué oui il s'est trop réténu il s'était pas sans nature ah oui il a voulu faire comme vous mais puis il craque il commence à pouvoir vous dire frère c'est pas possible ah oui je ne pouvais pas le faire mais maintenant je peux on était avec toi parce que ça devient très difficile frère au fur et à mesure que nous avançons la parole de Dieu devient encore beaucoup plus pésante parce qu'il s'agit maintenant de la puissance de la parole pour transformer frère et sœur nous devons passer de cette nature ici à la nature de Dieu nous devons passer de la paisante à nos paisanteurs comme nous le chantons notre foi défiera la paisanteur c'est pas une histoire frère et ma sœur nous nous préparons pour partir rentrer à la maison donc c'est la Bible qui dit non ? nous nous ne mourrons pas tous mais tous nous serons changés donc il faut qu'il y ait une puissance il faut qu'il y ait une parole pleine une vraie une parole comme j'en parlais avec mon frère mon frère tout à l'heure effectivement mon frère mon frère une parole pure effectivement pleine de puissance qui demeure dans chacun qui fait que nous soyons transformés par là si elle n'a pas la puissance frère et soeur que Dieu nous aide nous avons besoin des instruments entre les mains de Dieu qui nous donnent la parole qu'il faut pour que nous puissions garder cela parce que si c'est une parole qui est mélangée on ne sera jamais transformé en frère c'est pourquoi nous sommes exigeants et quand on devient exigeants vous n'avez plus d'amis c'est 100% vraiment frère ton frère t'aïra ta maman va te laisser ton frère il va t'aï donc tu deviens exigeant à la bonne mais la parole tout le monde va t'abandonner sauf les élus sur les 100% mon frère parce que c'est notre nature nous voulons non il va t'abandonner sur la paix l'apostasie et ça doit arriver donc l'abandon le Seigneur de la nuit ayant l'apparence de la piété oh on est frère on est frère on est frère nous sommes nous régnons ceux qui ont fait la force vraiment apprenant toujours n'arriveront jamais à la connaissance de la vérité mais toi oui mais oui toi tu apprends et tu arrives à la connaissance de la vérité parce que il a dit mais si vous demeurez dans le map vous êtes vraiment mes disciples et vous connaîtrez la vérité la vérité vous affranchira donc nous nous sommes appelés à réellement avoir accès à la vérité pour nous sanctifier c'est pourquoi nous ne cherchons pas des paroles qui doivent nous faire plaisir nous cherchons la parole qui m'aide pour savoir où j'en suis parce que c'est cela qui me sanctifie la vérité me sanctifie pas les fables pas les rires parce que je suis ton cousin ton papa je te comprends non cousin je ne sais pas que je veux ça je veux savoir où est-ce que j'en suis avec Dieu est-ce que c'est bon ou pas c'est tout parce que c'est il s'agit de ton âme à toi alors il dit et regardez dans ce qu'il en est effectivement le plus bas il est encore le pays il est très bien nous l'avons donc il faut qu'il apostasie verset 3 soit donc arrivé auparavant et qu'on a vu paraître le pays vous connaissez vous connaissez vous connaissez non qui ne connaît pas le pays il ne connaît pas tout le monde connaît merci frère alors regardez bien alors nous arrivons ici au verset suivant je vois c'est le verset 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 s'est dit car le mystère de l'iniquité agit déjà il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu n'est ce pas alors paraîtra l'impie que le seigneur jésus détruira par le souple de sa bouche et qu'il écrasera par l'éclat de son avènement l'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan avec toutes sortes de miracles des signes et des prodiges mensongers avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu effectivement l'amour de la vérité pour être sauvés vous voyez il y a une différence de pouvoir proclamer oui Jésus nous croyons en toi Jésus nous t'aimons j'ai parlé encore à mon frère Michael ce d'après-midi je pense remarque vous remarquez quand même que les disciples qui sont venus au Seigneur ils ont reconnu qui c'était le Messie nous ils sont même partis chasser les démons c'est pas vrai vous vous lisez quand même avec moi ils sont chassés les démons mon frère et puis ils sont revenus alléluia les démons même nous sont soumis on les a chassés oui alors ces jours-là quand il dit mais c'est lui qui ne mange ma chair ni ne moi mon sang parce que ma chair est une rupture et mon sang un brevage c'était toujours le même disciple qui ont chanté les cantiques avec lui qui étaient là avec lui qui se sont chantés effectivement nous croyons en toi effectivement ces jours-là quand il a dit vraiment il n'avait pas c'était la vérité il dit mais oui il dit mais ma chair est vraiment une rupture et mon sang un brevage si vous ne mangez pas ma chair vous n'avez pas la vie qu'est-ce qu'ils ont dit c'est pas possible cet homme il devient fou mais c'est vrai c'est pas vrai en plus quand on l'entend mais je vois que maintenant il se prend plus que tous les prophètes de la bouche de Moïse on nous a dit qu'on ne peut pas boire le sang mais lui il dit buvez mon sang c'est quand même bizarre et puis jamais Dieu n'a dit donner moi je ne nous plaide la chair des êtres humains lui il dit que sa chair à lui c'est une nourriture frère Satan est vraiment usé ça paraît logique non d'entendre que si si on était avec eux comme aujourd'hui en fait avec le frère qui dit le frère qui croit au message vous voyez les réactions non mais parce que ce jour-là c'était quand même des gens quand même qui suivaient les seigneurs mais vous allez dire quand même frère c'est vrai le prophète a dit quand même qu'on ne peut pas boire du sang réveillez-vous frère ouvrez vos yeux le prophète c'était écrit c'était écrit effectivement dans l'évité et ça c'est pas c'est Moïse lui-même le prophète a dit on ne peut pas boire du sang et lui il nous dit vivez le sang qu'est-ce qu'on vous disait mais là on voit la casa qu'il a il n'a pas su se cacher nous il disait la vérité ah oui certainement c'est vrai il ne comprenait rien du tout Dieu il était sur un langage tout à fait spirituel et les hommes charnels ne comprenaient rien et ils l'ont abandonné là ça on ne peut pas c'est pas possible cet homme on ne peut pas le supporter non et ils sont partis les disciples qui ont marché avec lui effectivement qui ont crié il est vrai il est ceci et cela ils l'ont abandonné à cause de quoi à cause de la vérité tout le monde ne peut pas supporter la parole de la vérité frère marchez avec les trins trins que oui on nous a dit on sait on sait on sait on sait oh vous aurez beaucoup d'amis effectivement pas de problème faisons comme tout le monde pas de problème mais quand tu fais comme la parole dit là il y a des problèmes c'est vrai frère c'est pas seulement pour mettre vous-même avec le monde de vos familles prenez position pour la parole de Dieu mais nous aussi nous sommes des croyants nous aussi nous connaissons aussi la Bible nous prions aussi chez nous vous exagérez c'est comme ça c'est sûr et certain on vous haïra à cause de ce moment son nom est saint c'est vrai c'est vrai ça je suis le chemin la vérité et la vie quand on doit prendre position alors il dit mais donc nous terminons par là il dit bien parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés alors ainsi tout aussi Dieu leur envoie-t-il une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité mais qui ont pris plaisir à la justice au mensonge soient donc condamnés c'est cela vous voyez que le Seigneur a dit sanctifié par ta vérité ta parole et la vérité les désirs profonds d'un enfant de Dieu c'est de pouvoir toujours écouter le Seigneur aujourd'hui nous y sommes mais je voudrais savoir qu'en est-il Seigneur qu'est-ce que tu attends de moi pour mon aujourd'hui les uns disent et je dis je n'ai pas besoin de ce que les autres disent mais Seigneur c'est pour mon aujourd'hui qu'est-ce que tu fais aujourd'hui pour que je sois dans ce que tu fais frères et sœurs nous devons être dans le programme journalier du Seigneur pas dans l'agenda du passé mais d'aujourd'hui de ce que le Seigneur fait alors comment je peux y être là-dedans mais c'est par la parole de Dieu que moi je reçois frère ta parole est une 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 lien sur mon sentier une lampe non c'est pas vrai il s'agit bien de sa parole qui est une lampe à mes pieds une lumière sur mon sentier donc en fait elle me montre elle m'éclaire pour que je sache où j'en suis et où est-ce que je vais mais maintenant frères et sœurs dites-moi si cette parole est mélangée et qu'elle n'est pas celle de Dieu dans quel sens vous allez dans quelle direction vous pourrez aller frère vous voyez maintenant ce qu'il a né frères et sœurs ce que nous arrivons dans un temps où tout est trouble en fait ceux qui n'ont pas eu à pouvoir prêter attention ni s'accrocher à la parole mais je veux simplement donner dans cette dans cette parole nous avons le message dans la lumière effectivement frères et sœurs ils vont tourner en rond ils ne sauront pas tellement très bien qu'est-ce qu'il faut faire ils vont se répéter le prophète avait dit le prophète avait dit qu'est-ce que le prophète avait dit qu'est-ce qu'il avait dit parce que nous sommes là aujourd'hui où est-ce que nous allons qu'est-ce qui se passe pour nous en fait parce que je veux savoir frères et sœurs tous ceux qui ont eu à pouvoir vivre j'ai terminé par là à vivre effectivement et qui avaient reçu la parole que Moïse avait donnée quand le Messie est venu effectivement ils étaient dans l'étaple dans le synagogue ils répétaient ce que Moïse avait dit mais ils ne voyaient rien du tout c'était là qu'on vit sous leurs yeux on le voyait là mais personne ne le reconnaissait on le regardait d'ailleurs on le combattait d'ailleurs Simeon la Bible dit que l'esprit du Seigneur l'avait donc averti et le Seigneur était sous lui quand l'enfant était amené on l'a amené à cet endroit donc vous comprenez qu'effectivement que c'est qui important ce que l'esprit de Dieu est dans la parole Amen Ne perdez pas votre temps frère et sœur à rentrer dans les habitudes des hommes ou les habitudes effectivement des églises ou du monde vous avez besoin de pouvoir être éclairé en fait c'est pas moi qui peux vous éclairer Dieu vous éclaire et quand Dieu vous éclaire par sa parole frère et sœur sachez une chose que les amis vous n'en aurez plus même vos frères avec un assis à côté de vous un jour viendra ils vont s'élever contre toi notre Seigneur a donné sa vie pour cette parole c'est pour la vérité qu'il a été tué alors toi aussi sachez une chose que quand tu t'élèveras pour prendre posant pour la parole pas pour quelqu'un mais pour la parole pour la vérité même ceux qui sont amis avec toi aujourd'hui ils vont t'abandonner tu ne vois pas mais nous te disons écoute moi je regarde et j'écoute mais je ne vois pas ce que vous voyez mais ce n'est pas possible tu ne vois pas je vois aussi j'écoute aussi comme vous mais je ne vois pas ce que vous voyez c'est normal c'est normal les vierges sages et les vierges folles c'est normal l'esprit de garement et l'esprit de la vérité c'est normal et aujourd'hui le monde dans lequel nous nous trouvons et l'état dans lequel nous nous trouvons regardez l'état des églises aujourd'hui regardez comment maintenant frère de ça quand vous voyez les choses je termine par là les choses naturelles tes béfilles vous voyez comment est notre pays aujourd'hui les gens sont là des abadins vous savez cela aujourd'hui on m'a dit mon fils papa il y a un problème j'ai dit tu es où j'ai dit je suis à Bruxelles j'ai dit il faut que tu restes autour du bureau ils ne sont pas du bureau j'ai dit qu'est-ce qu'il y a dit mais il s'agit de c'est quoi il y en a quatre ils ont eu des ceintures ils se promènent partout à Bruxelles ils sont quatre papa quatre ils sont quatre là avec du ceinture partout donc ils cherchent quelque part pour faire boum alors alors ils font rester au bureau j'ai dit ok il n'y a pas de problème mais oui c'est sûr c'est un peu regardez aujourd'hui on ne sait plus très bien les gens ne savent plus très bien qu'est-ce qui peut se passer demain mais toi et moi regardez bien dans le spirituel mon frère beaucoup d'églises ne savent plus ce qui va se passer mais toi toi tu sais toi et moi nous savons ce que nous en sommes nous savons les lendemains ce qui va se passer parce que Dieu est la frère et la soeur Dieu ne permettra pas que les choses vaillent dans le mauvais sens beaucoup plus grande dans une grande dimension aussi longtemps que tu es sur la terre oui ça va s'écrouler mais aussi longtemps que je sais tant que tu es là sur la terre il dit ne faites pas de mal il y a la terre et au sein alléluia jusqu'à ce cas aussi longtemps que les gens n'ont pas entré vous irez au travail vous nourrirez vos enfants oui monsieur vous restez encore dans vos maisons mais sachez une chose que la vie ne sera plus pareille le champ du monde vont perdre le contrôle les églises ne vont pas savoir où ils vont effectivement mais toi tu dois savoir où tu vas parce que la lumière la parole t'éclaire plus nous restons c'est pourquoi nous devons devenir beaucoup plus attentifs et quand nous donnons du temps à la parole de Dieu Dieu aussi nous éclaire mon frère et nous maintient effectivement dans nos choses et c'est pour ça comme je disais tout à l'heure effectivement je ne termine pas là ne perdez jamais votre temps dans l'enthousiasme parce que on peut bien se rejouir effectivement mais là c'est quand on sort on rentre chez nous à la maison les dangers ce que nous avons oublié ce que nous avons entendu on ne vient pas ici simplement pour chanter les cantiques pour sauter pour danser pour crier gloire à Dieu effectivement et puis rentrer à la maison dimanche pour se revient non messieurs on se rassemble pour un but le cantique les chants les cantiques conduisent sur notre âme pourquoi ? pour entendre ce que le Seigneur veut nous dire c'est pourquoi notre prédit frère prédit Seigneur nous voulons entendre nous parler parce que nous sommes résumés nous voulons entendre nous parler oui frère ce n'est pas les paroles en l'air moi aussi je m'attends à ce que Dieu me parle pour penser je suis là je viens oh mon frère je peux aussi dire Seigneur dis-nous quelque chose je veux aussi m'y accrocher c'est vrai frère chacun doit réellement prêter attention autrement les yeux ils vont dire oh nous allons nous parlerons c'est vrai ils avaient l'âme c'est bien mais au jour du départ parce qu'il y a un lieu de rassemblement et puis un lieu de rendez-vous c'est vrai pour aller au lieu de rendez-vous il faut d'abord être au lieu de rassemblement là où on te prépare effectivement on te dit effectivement voilà comment être effectivement où c'est là où se trouve là où Dieu nous prépare effectivement ainsi quand nous venons nous avons entendu parce que dehors effectivement les balles sortent effectivement aujourd'hui vous savez mardi quand nous étions ici nous avons chanté notre Dieu merci Seigneur c'était tellement merveilleux pas plus loin qu'ici chez nous ici plus bas là-bas on a trouvé des bombes on a trouvé ces gens qui sont explosés là-bas ils venaient d'ici pas loin de chez nous ici là au coin et on va sortir maintenant on va partir nous prions que Dieu nous accorde nous devons être conscients que nous sommes venus Seigneur nous avons entendu je dois garder ce que je je ne sais pas si demain je pourrais avoir l'occasion de revenir mais Seigneur si je dois partir que je parte avec quelque chose ce que tu m'as donné ce n'est plus le temps de dire mais qu'est-ce qu'elle dit elle c'est moi ta parole à toi quel est l'effet qu'elle fait en moi Seigneur si je pars aujourd'hui je serai vide ou rempli c'est ça mon frère c'est ça ma soeur ce n'est plus le temps de regarder qu'elle dit ma soeur ici qu'elle dit mon frère là non c'est moi Seigneur où est-ce que j'en suis je ne peux pas être à l'assemblée pour faire saint saint ou saint pour dire ah quel saint ou quel saint non c'est fini la comédie je vais être comme tu veux parce que quand les cinq ailes vont venir finis la comédie monsieur je n'ai pas fait je vais faire dans les cinq ailes je suis saint je m'en vais non tu pars comme tu es là donc je dois arriver à pouvoir être conscient comme il a dit retiens ce que tu as afin que personne ne prenne ta couronne nous allons nous lever nous allons nous lever nous allons parler vous savez j'ai été touché j'ai reçu un email de notre frère Nathan vous le connaissez je crois que c'est le cousin ou le neveu de notre frère il était venu ici à l'assemblée il m'a dit frère il était tellement content je remercie le Seigneur qu'est-ce que c'est merveilleux frère desquels il était tellement brûlé d'amour dans son âme alors on m'a dit frère oh là là tu es tellement si bon je suis bien maintenant j'aime tellement les Seigneurs et les Seigneurs et avoir fait de merveilleux pour lui et d'hiver je me sentais le mardi le mardi le mardi là je suis dans un coin laverte au coin et je me suis mis devant l'ordinateur et j'ai ouvert l'ordinateur pour pouvoir avoir la connexion pour suivre la prédication à l'assemblée je vois que la connexion ne passait pas il était mauvais ça ne passait pas avec la connexion et puis il dit je voulais expérimenter maintenant la puissance de Dieu j'ai dit Seigneur Jésus je vais écouter la prédication fais que la connexion se mette pour que je suive la prédication immédiatement il dit mais frère c'est incroyable tu ne peux pas imaginer que Dieu pouvait faire une chose juste pour la que j'ai prié et puis paf la connexion et j'ai suivi la prédication notre Dieu est grand si deux frères aussi loin qui peuvent arriver à pouvoir pleurer comme cela nous voulons prier Dieu et remercier le Seigneur notre Père et notre Dieu nous voulons te remercier encore ce soir la grâce que tu viens nous accorder nous voulons pas être comme le Vierge de froid nous voulons être comme le Vierge sage réalisant aussi combien le temps est fortement aussi avancé aujourd'hui encore Père certainement c'est vrai beaucoup ne vous voyez pas tellement très bien Père mais un autre nous a réellement ouvert aussi les yeux de moi au cœur nous puissons vraiment voir les choses qui sont tellement importantes pour nous c'est-à-dire les pouvoirs davantage sans toucher à ta parole et pouvoir aimer aussi la garder davantage quand tu as dit rappelle-toi comment tu as su et entendu la parole et garde-la c'est vrai Père nous avons vraiment plusieurs de toi vous pouvez nous accorder sans pouvoir réellement garder aussi ce que nous avons reçu pour nous transformer en maître béni Père nous avons foi en ta parole à toi nous avons confiance en toi vous pouvez mettre à ça toi qui nous a appelé et toi qui nous conduis encore nous je te remercie pour ma soeur Claudie mon béné méprat de la parole pour réelle père que l'amour met à notre endroits à l'intérieur de le Seigneur et ses soucis aussi de difficulté à l'extérieur malgré le transport mais ils ont réellement prévu ces temps aujourd'hui Père les jours sont très mauvais ici notre pays de le pour moi, et je remporte à tous ceux, jamais tous âmes, pas de mes prêts, tu es vraiment notre Dieu, tu es vraiment notre roi, tu es vraiment notre soude de la vie, oh, souviens-toi de l'amour de ton Seigneur, pour la gloire de ton Seigneur, pour l'amour de ton Seigneur, pour l'amour de ton Seigneur, pour l'amour de ton Seigneur, souviens-toi de ton frère et soeur, pour le sauveur, partout où il se trouve encore où il se trouve, oh, Dieu pour l'amour de ton Seigneur, 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 à cause de ton Seigneur, elle nous accueille ce soir, merci encore pour ton amour, merci encore pour ta grâce, merci encore pour ta parole, merci pour tout, on soutient en Seigneur, garde nos frères, garde nos soeurs et soeurs qui sont faits ce soir, et sur le chemin de retour, on est bon verset, je te rage à toi, Veillez sur le Seigneur, le protégeant, le Président et le Père, et amoureux de ton Seigneur. Merci, merci encore de tout le monde. Merci de nous avoir participé encore ce soir. Nous voulons entendre l'œil, et nous voulons nous garder ce que tu nous dois recevoir. Agir à l'orange de ton Seigneur, merci. Merci, mon Dieu, merci. L'orange de toi, garde ton peuple, nous te sommes reconnaissants. Nous vivons pour toi, Père, et nous mourrons aussi pour toi. Ta parole, c'est notre vie, Seigneur. Nous avons la joie de pouvoir te servir et de croire, vous pouvez les mettre à ça. Vous pouvez aussi obéir et mettre aussi en pratique. Garde le frère et protège-le sur le chemin de retour. Tu t'as ciblé, Père, au nom de notre Seigneur et sauveur Jésus-Christ. Amen. Nous allons vous chanter pour le moment incantique, et vous, frère, et je voudrais que vous rentriez vite à la maison, vu que les temps, les conditions à l'extérieur, je ne sais pas comment c'est, et je crois que, peut-être qu'il n'y a plus des transports en commun, ou quelque chose comme ça. Et comme nous avons dit la fin passée, nous aiderons ceux qui sont venus, qui n'ont pas de véhicule, effectivement, pour pouvoir les accompagner là où ils sont. Que les Seigneurs bénissent chacun de vous tous, et qu'ils vous fortifient. Nous allons chanter avec vous, et on vient vos prêts, et on vient aux déclatifs, effectivement, et puis nous allons prier pour que vous rentriez aussi à la maison. Que le Seigneur vous bénisse, et qu'il vous fortifie. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse.